Oh yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news concernant l'actualité de Dokkan Battle Et comme vous pouvez le voir dans le menu info du jeu, on a depuis quelques temps un nouvel événement Dokkan qui va arriver Et il s'agit, comme vous vous en doutez bien, du Dokkan Fest de Mirai Gohan Donc voilà, il n'y a pas de surprise de toute façon, on le savait tous Et il arrive le 12 décembre 2018, soit normalement demain, alors vous verrez cette vidéo Et il n'arrive pas du tout au bon moment, malheureusement pour lui Parce que vous savez que d'ici quelques temps, on risque d'avoir du très très lourd au niveau des portails Que ce soit sur la version globale comme sur la version Jap Donc je vous conseille d'économiser, mais on va quand même, comme d'habitude Avant la sortie d'un gros portail, avant la sortie d'un portail Dokkan Fest On va parler de l'unité, on va parler du portail et aussi de sa catégorie Histoire de vous donner mon avis personnel Et peut-être que pour certains, si ça peut inciter des gens à ne pas invoquer ou à invoquer Vous faites comme vous voulez Donc voici à quoi ressemblait le portail lorsqu'il est arrivé sur la version Jap Nous, comme d'habitude, on va partir du principe que sur la version globale, on aura exactement le même portail Même si on peut toujours spéculer une modification de quelques unités dans le détecteur Parce qu'ils savent très bien en soi que pas grand monde va vouloir invoquer sur ce portail C'est pas le portail de fin d'année Alors peut-être qu'ils vont faire en sorte de le rendre un peu plus attirant Ça on le saura demain Dans ce portail, on retrouve un total de 7 SSR Donc 4 SR Et je tiens à préciser que les SR, ils influent pas le taux de drop des SSR Au cas où certains se poseraient la question Les deux premiers, C18 et C17 Alors pourquoi eux ils sont dans le détecteur alors que normalement ils y sont pas ? Tout simplement parce qu'ils ont obtenu un éveil Dokkan Et on ira analyser ça un peu plus tard Ensuite, on a bien évidemment le Mirai Gohan Le Dokkan Fest, leader de la catégorie future Catégorie qui malheureusement n'est pas vraiment incroyable Ce qui fait que pas grand monde est hypé par la catégorie Et indirectement du coup par l'unité Mais bon en fait, il reste pas mauvais en soi C'est juste la catégorie qui est pas si ouf que ça Ensuite, on a le Trunks Ikari Puissance Qui d'habitude lui aussi se trouve dans leur détecteur Mais là on l'a intégré dedans C'est une bonne unité pour un non-Dokkan Fest Qui peut être utile dans certains events Ensuite, on a bien évidemment le Vegeto Blue Le fameux qui me fuit depuis des mois J'ai dépensé au moins 1000 DS pour tenter de l'avoir Malheureusement, il est jamais tombé Et c'est une des raisons pour laquelle je pourrais être tenté De poule sur le portail Mais bon, il faut que j'économise Parce que je sais que d'ici quelques temps, on aura du très lourd Après, on a le Badak SSJ3 Alors je sais que celui de leur catégorie, il est très prisé par pas mal de personnes Parce que la team SSJ3, elle est quand même assez incroyable Et puis mine de rien Il me semble que c'est la première fois, je crois, qu'il revient sur la globale Depuis son portail Donc peut-être que certains voudront le dropper ici Et pour terminer, on a le Trunks Ikari Intelligence Alors lui, il date depuis d'un an et demi C'est loin d'être le meilleur SSR du portail Mais bon, il est quand même là et on va devoir faire avec Et pour terminer, comme je l'ai dit au début On a 4 SR qui permettent de monter l'aspect des SSR du détecteur On passe maintenant à l'analyse des personnages Et on commence avec le Mirai Gohan Histoire de rendre ça un peu plus dynamique Pendant que je vous parle des caractéristiques Je vous affiche en même temps l'aspect non-dokane et dokane de chaque unité Du coup, on se retrouve pour son aptitude leader Avec du Ki plus 3, PV plus 130% Et des stats à 170% au niveau de l'attaque et de la défense Pour la catégorie Saga du futur C'est quand même bon comme leader catégorie Malheureusement, je le répète encore, la catégorie n'est pas forcément beaucoup jouée Ce qui va être un petit peu dommage sur la version globale Au niveau de son attaque spéciale, l'enchaînement explosif Il augmente sa défense et son attaque de 30% pendant un tour Lorsqu'il part en SP Et il inflige des dégâts immenses à l'ennemi Pour son attitude passive, il a attaque personnelle plus 100% Donc c'est un bon boost d'attaque Et il a la mécanique un peu similaire à celle du Beaujac LR Plus les PV restant sont bas Plus la défense va augmenter jusqu'à une hauteur de 100% Et à chaque début de tour aussi Il réduit les dégâts de 10% jusqu'à un total de maximum 50% Au niveau de ses catégories, Saiyan 200 melee et Saga du futur On passe maintenant à la C-18 Qui va obtenir un éveil d'aukan dès demain Et qui du coup va donner au niveau de son attitude leader Qui plus 2 et des stats à plus 60% pour le type agilité Le joueur de leader qui peut de temps en temps être utile En Battlefield mode, on sait jamais Pour son attaque spéciale, elle inflige des dégâts colossaux Et augmente sa défense personnelle de 30% pendant 3 tours Si c'est cumulable, ça peut être fortement intéressant Et pour son attitude passive, elle en possède 3 La première, elle change les sphères de ki endurance en sphère de ki agilité Donc c'est une changeuse de ki Elle a aussi attaque et défense plus 70%, c'est que pour elle-même Mais c'est quand même un très bon boost sachant que c'est une unité hors d'aucune fesse Et ensuite, si les PV sont à 70% ou moins Elle peut également changer les sphères de ki intelligence en sphère de ki endurance Et qui, ces sphères de ki endurance deviennent des sphères de ki agilité Donc il y a moyen, quand on est en dessous les 70% De voir un plateau pas mal bleuté, on va dire ça Et pour terminer, elle appartient à la catégorie Fille pleine de vie, saga du futur et cyborg On passe maintenant à son frère jumeau Le C-17 endurance qui lui aussi va bien évidemment obtenir une éveil d'aucan Vous allez voir qu'ils sont assez similaires au niveau des caractéristiques Pour son aptitude leader, lui, c'est ki plus 2 Et des stats à 60% pour le type endurance Au niveau de son attaque spéciale, c'est quasiment la même que la C-18 La danse accèle, lui, il inflige des dégâts colossaux Et au lieu d'augmenter sa défense, il augmente son attaque pendant 3 tours Pour son aptitude passive, il en a 3 également Lui, il change les sphères de ki technique en sphère de ki endurance Il a attaque et défense plus 70% Et si les PV sont à 70% au moins Il change les sphères de ki puissance en sphère de ki agilité Donc je vous fais pas de schéma La C-18 et le C-17 à côté Ça fait un plateau très 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 bleu, mine de rien Et pour les catégories qu'il intègre, il est dans la saga du futur et dans la cyborg On passe maintenant au végéto blue tech Pas besoin de montrer sa sphère, vous la connaissez Ça fait déjà des mois qu'il est sorti Au niveau de son aptitude leader, on est sur du ki plus 3 Et des stats à plus 120% pour tous les allées de type super Si l'équipe compote des personnages super de tous les types Ça va pas changer entre temps, ça ne changera pas avec le temps je pense Pour son attaque spéciale, le Kamehameha final Qui inflige des dégâts immenses à l'ennemi Et qui augmente aussi son attaque et sa défense Et au niveau de son attitude passive, il en possède 3 A de fortes chances d'infliger au maximum 2 attaques supplémentaires C'est équivalent à 70% Et une chance moyenne, 25% De lancer une attaque spéciale Et puis pour terminer, il a aussi attaque plus 15% A chaque attaque infligée à l'ennemi Jusqu'à un buff maximum de 150% Ce qui fait de lui un monstre, vous le savez très bien Et il appartient à la catégorie Divin, Potala, Saga du futur Et au-delà de l'espace-temps qui n'est actuellement pas disponible sur la version globale On passe maintenant au deuxième leader catégorie de la bannière Le Badak SSJ3 Je le répète encore, je ne suis pas fan d'SJ3 Mais il faut avouer que quand même le Badak, il a grave du flow comme ça Qui plus 3, des stats à plus 170% au niveau de l'attaque et la défense Et PV plus 130% pour la catégorie Super Saiyan 3 Ou deuxième aptitude leader Qui plus 3, des stats à plus 90% pour le type Super Intelligence Donc un leader catégorie qui possède deux aptitudes leaders C'est un bon point à noter Au niveau de son attaque spéciale, la lame de la rébellion Qui inflige des dégâts immenses avec une chance moyenne de bloquer l'attaque spéciale Équivalent à une hauteur de 30% Une chance sur 3 que ça proc ou un petit peu moins Mais quand ça proc, on est bien heureux, surtout en Battle Road catégorie Qui vient de sortir récemment Au niveau de son aptitude passive, la furie du Super Éveil Attaque et défense plus 100% lors d'une attaque spéciale Ce qui fait que lorsqu'on est parti en SP, on le rend très tanky Et on le rend énorme au niveau des dégâts aussi Attaque plus 40% aussi pour tous les alliés de classe Super Si les PV sont à 70% ou moins Donc ça c'est un boost d'attaque très élevé quand même Ce qui fait qu'en plus offensivement, la team SSJ3 se débrouille très bien Et défensivement, c'est pas forcément le cas Donc ça peut être une mécanique de rester en dessous de la barre des 70% HP Justement pour broquer ce passif avec ce badak Et il appartient à la catégorie ressuscité Super Saiyan 3, Saiyan pur et au-delà de l'espace-temps On passe maintenant au Trunks Ikari Intelligence Une unité qui date d'il y a plus d'un an et demi maintenant Avant il était bien, maintenant il est un petit peu dépassé On va pas se mentir au niveau de son aptitude leader Qui plus 2, des stats à plus 70% pour la classe Super, donc il n'y a pas la restriction de type Ce qui peut être intéressant si vous commencez le jeu Et que vous n'avez pas de leader super Ça peut en être un, ça peut être une alternative Au niveau de son attaque spéciale, il influe des dégâts immenses Et diminue fortement la défense Ça c'est intéressant aussi Et pour son attitude passive C'est pour ça que moi je le joue souvent justement à côté du Gohan LR Il change les sphères de ki puissance en sphère de ki intelligence Et c'est également un nuker Il prend attaque plus 15% à chaque sphère de ki intelligence récupérée Et il appartient à la catégorie Saiyan 200 melee, Saga du futur et au delà de l'espace temps Et pour terminer l'analyse des unités du détecteur On terminera du coup avec le Trunks Pas intelligence mais le Trunks Ikari Puissance, pour son aptitude leader c'est moins bien que l'ancien Vu qu'il donne seulement 80% de stats pour la classe super Mais ne donne pas du tout de ki Ce qui fait que c'est injouable en tant que leader Malheureusement on a besoin de partir en sphère Au niveau de son attaque spéciale, le Burning Attack Qui inflige des dégâts colossaux et qui augmente sa défense de 30% pendant 6 tours Alors ça c'est quand même énorme d'augmenter autant de tours la défense Et son anti-chute passive, le potentiel des mortels Qui lui permet aussi de réduire les dégâts encaissés de 40% C'est juste monstrueux à quel point ça peut le rendre tanky Et il a aussi la mécanique équivalente à celle de Bojack LR Toujours la même comparaison Plus les PV restants sont bas, plus l'attaque et la défense va augmenter Et on arrive maintenant à l'analyse de la catégorie future Donc voici tous les personnages qui peuvent être l'idée par le Mirai Gohan Et comme vous pouvez le constater Malheureusement c'est pas si ouf que ça Parce que quand on voit les meilleures unités Du style le Végéto Blue, le Rosé, le Zama Black En fait c'est des unités qui rentrent dans la catégorie Potala ou Divin Ce qui fait que du coup les cyborgs ils s'intègrent pas forcément bien dans cette catégorie là Le Trunceler, le pauvre lui aussi il a pas de bonne synergie Pour faire simple en fait, cette catégorie elle est très moyenne Malheureusement et je vous déconseille donc d'invoquer sur ce portail Parce que ça fait plusieurs semaines que je le répète tout simplement A Noël on aura un portail certainement bien plus intéressant que celui-là Donc gardez bien vos DS On a terminé l'analyse du portail On a terminé l'analyse du détecteur Et on passe maintenant sur les mots de la fin Encore une fois je le répète que vous soyez cashplayers Et surtout si vous êtes free to play Gardez vos DS, n'invoquez surtout pas sur ce portail A Noël on aura bien plus intéressant Moi de mon côté je tenterai certainement une multi-invocation sur ce portail Histoire de tenter ma chance pour dropper VBtech Je suis cashplayer, je mets de l'argent de temps en temps dans le jeu Donc je me fais plaisir Mais clairement ce portail vaut pas la peine qu'on mette plus de DS que ça Parce que malheureusement il arrive Non seulement pas au bon moment Mais en plus il faut économiser les DS quoi Donc du coup comme d'habitude je vous remercie énormément D'avoir visionné la vidéo On est de plus en plus nombreux sur la chaîne Ça fait grave plaisir Et sur ce je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance